Voilà, en rapport avec cette élection présidentielle, hier en matinée, les électeurs des bureaux de vote de l'école Sainte-Thérèse de Lalala, dans le cinquième arrondissement, ont voté dans la sérénité. Le point avec Olga Confort-Okenkali et Jean-Nedieu Mamoudou de notre rédaction. Aujourd'hui, 27 août 2016, a lieu l'élection du président de la République gabonaise. Les citoyens gabonais vont devoir exercer leurs droits civiques en votant pour le candidat de leur choix. Au centre de vote Jardin d'enfants CNSS, l'engouement était à son comble. C'est à la première heure que les populations ont pris d'assaut les 11 bureaux de vote, dont près de 490 électeurs par bureau, pour 5300 inscrits que contient ce centre, certainement le plus grand du troisième arrondissement de Libreville. Sans incident majeur, à notre passage, et tout se passait plutôt bien, nous confiait l'un des présidents des bureaux de vote. Le matin, ça se passe plutôt bien. Vous pouvez me regarder, de me rendre, de me rendre, de me rendre. Il n'y a pas d'incident majeur. Non, 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 non. A l'école Sainte-Thérèse de Lalala, l'affluence a par contre souffert un tout petit peu. À à peu près 11 heures, pas d'engouement certain. Raison évidente avancée par certains présidents de bureaux de vote, le retard des représentants des candidats. Nous n'aurons même pas encore démarré le soutien, parce qu'il y a eu un petit retard au niveau des vice-présidents et des assesseurs. Ce problème-là a été déjà résolu, et nous sommes en train de déjà faire une mise en place pour démarrer le soutien. Nous sommes en train de signer sur les bulletins pour faire rentrer le soutien. Et je crois que dans moins de 5 minutes, on va démarrer. C'est parce que c'est bien. Pour le moment où on part, c'est bien. C'est dans la pandémie. Quand on a dans la pandémie, on peut constater que le monde est en train de faire un problème. À l'allure où se déroulent les hostilités, tout est parti pour bien s'achever et que le meilleur gagne.